Il y a eu un deuxième communiqué faisant état du report des JMJ, Journée Mondiale de la Jeunesse, jusqu'à Nouvel Ordre, des kermesses diocésaines et paroissiales, des pèlerinages au niveau national diocésain et des rassemblements folkloriques. Dans les deux communiqués, les évêques précisent bien qu'ils s'alignent sur les mesures et les dispositions communiquées par le ministère de la Santé. Ça c'est important de le savoir, cela est déjà su. Et donc, en tant que curé de la paroisse, il m'incombre aussi de donner les mesures au niveau paroissial qui fassent écho à ce que les évêques du Sénégal ont déclaré. Et c'est l'objet de ce point de presse. Alors, au niveau paroissial, nous nous sommes donc tous en phase avec les mesures préventives édictées par le ministère de la Santé, raison pour laquelle nous avons pris un dispositif avec des lave-mains à l'entrée du lieu de culte, vous pouvez les constater en entrant. Ensuite, les offices dominicaux sont maintenus, à savoir le dimanche à partir de 9h30. Les offices de carême, dits chemins de croix, de 15h et de 18h30, évidemment, sont maintenus. Les évêques ont demandé que vendredi, ce soit une journée de jeûne et de prière, en lien avec l'initiative du Saint-Père le Pape, le 24h pour le Seigneur, pour porter cette intention. Ce qui va évidemment changer au niveau paroissial, c'est que tous les mouvements de jeunes et de femmes ont leurs activités suspendues jusqu'à le nouvel ordre, puisque ce sont des moments de rassemblement. De même, comme vous pouvez le constater, l'école Notre-Dame-des-Victoires, le collège Saint-Paul VI et la garderie des filles de Saint-Cœur-de-Marie, également, ont suspendu ces cours. Il y a des parents qui sont venus demander si nous étions alignés. Je tiens à préciser que nous sommes alignés sur cette mesure de l'État. Voilà. Alors, ceci, c'est important, que ce soit bien communiqué. Ça concerne strictement la paroisse Notre-Dame-des-Victoires de Djourbel. Je vous remercie.